De David, Éternel, j'élève à toi, mon âme. Mon Dieu, en toi, je me confie que je ne sois pas un gouvernement, que mes ennemis ne s'érégissent pas à mon sujet. Tous ces experts en toi ne seront plus confondus. Cela seront confondus qui sont infidèles à sa cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes santos. Conduis-moi de ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salif, et tu es toujours mon Espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta montée, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse et de maîtresse des soins. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde et à cause de ta montée, ô Éternel. Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Toutes les santés de l'Éternel sont miséricordes et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandes. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est crainte. Quel est l'homme qui crée l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme brousera le bonheur, sa postérité possède dans le pays. L'amitié de l'Éternel est poussée avec l'Éternel et son alliance nous donne l'instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fait rassautir mes pieds d'une pilette. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Voix ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Voix combien mes ennemis sont nombreux et de quel herbe violon qui m'époussit. Prends mon âme et sauve-moi, qu'il ne soit pas confié quand je cherche qu'auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la loi que tu me protèges quand je mets à toi mon espérance. Ô Dieu, délivre mon réanord de tous ces léglises. Et au sujet de ce message, l'amitié de l'Éternel, est poussée de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est poussée de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Nous arrivons à un moment où l'Éternel est obligé, où la crainte de Dieu n'est plus. Vient nos actions ou ce que nous sommes en train de faire dans notre marche avec Dieu, on ne voit pas du tout la crainte de Dieu. Avec la crainte de Dieu, tu vas te considérer toi-même comme sa créature. Quand tu crains l'Éternel, une chose qui est importante qui vient, c'est que la science ou la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, c'est parce que tu ne crains pas l'Éternel. Et si tu crains l'Éternel, la Bible dit, le commencement même de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte. Et c'est-à-dire, si tu marches ou tu commences à suivre tes voies depuis, ta marche avec le Seigneur. S'il arrive un temps où tu dois dire, Seigneur, je vais marcher dans la crainte. Seigneur, j'ai choisi des craintes. Écoutez, ce n'est pas la peur. Il y a une différence entre la peur et la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel ne va pas te conduire dans les sanctuées de l'Éternel. Ou dans la voie de l'Éternel. Mais si, écoutez, l'ennemi ou le méchant, le diable nous fait peur, mais Dieu nous demande la crainte. La crainte de Dieu, ce n'est pas comme celle que le diable. Écoutez, le diable nous fait peur. En d'autres, quand il nous fait peur, il vient avec des pressions pour nous faire pécher. Quand il vient avec des pressions, nous allons, écoutez, nous dit, ah, je... Ou c'est là que le mot, je n'ai pas de choix, ça commence à arriver. Et nous rentrons vraiment dans un autre système où le diable, comme il dit, nous fait faire des choses par sa peur. Mais si la crainte de l'Éternel est là, nous allons refuser de le faire. Nous allons dire, oh, la mort ou la vie, je ne veux pas faire ce que tu m'as dit de faire, parce que cela ne parle pas de Dieu. La crainte de l'Éternel, l'amitié de l'Éternel, c'est un pour ceux qui les craignent. Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel aujourd'hui? Nous devons juste consulter notre vie pour voir où nous sommes avec l'Éternel aujourd'hui. Est-ce que nous voulons rester dans la peur du diable ou nous allons marcher dans la crainte de l'Éternel? Écoutez, la Bible dit, ne sois pas peur de celui qui peut détruire ton corps seulement, mais tu dois avoir seulement la crainte de celui qui peut détruire ton corps et ton âme. C'est par vous, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon. Merci pour ton âme, c'est le corps. Révenir le sommeil. Pour un croyant, la crainte de Dieu est la crainte ou le jugement. Savez-vous, c'est que quand tu as la crainte de Dieu, tu commences à faire du jugement à toi-même. Tu n'as pas besoin d'un pasteur ou quelqu'un pour faire le jugement. Par exemple, tu as la crainte de Dieu. Le jugement, c'est celui-ci. Si tu as la crainte de Dieu, tu sais ce que Dieu te demande à faire. Et c'est ça tout simplement. Tu n'as pas besoin de personne ni de pousser, personne ni de dire quoi faire. Parce que tu as la crainte de l'Éternel. Oui, est-ce qu'il y a des pépeux-stituts? Est-ce que tous les pépeux-stituts peuvent élever ses mains? Si. Qui a la livre de la crainte de l'Éternel ici? Les pépeux-stituts. Vous avez ce que c'est? Avez-vous? Vous lisez ce livre? Maintenant, après avoir lu ce livre, quelle est votre relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu as choisi à faire après avoir lu ce livre? Écoutez, savez-vous quoi? J'aime le pépeux-stitut. Oui, je ne sais pas lui, il sortait le pépeux-stitut. Parce que cette école, ce n'est pas, il n'enseigne pas la théologie. Il nous enseigne la voie de Dieu. Et aujourd'hui, les gens cherchent la théologie ou les connaissances. Oui, tout est bon. Je n'ai rien contre tout cela. Mais, dans tout ce que tu cherches, est-ce que tu as la science des dieux? C'est le jugement. C'est un même jugement. Et c'est quel jugement? Le jugement, ce n'est pas que tu vas condamner toi-même ou tu vas condamner une autre personne. Le jugement, c'est que tu vas juger toi-même. Tu dis, voici quoi faire et quoi ne pas faire. Et c'est ce que Dieu demande. Et nous le savons bien. Comme la Bible dit, nous savons du reste. Quand le verset dit, nous savons du reste, ce qui revient après, c'est que toutes choses concourent. Et une chose, je vais vous dire, Dieu ne peut pas vous tenter au-delà de votre force, ni de votre capacité. La Bible dit, là où il y a une tentation, Dieu te donne une force au-dessus de cela pour que son nom soit élevé. Écoutez, Jésus-Christ aussi, il a été tenté. Je ne suis pas là pour te dire, vous n'allez pas tenter ou oublier cela. Écoutez, dans vos jeunes, mais le problème, c'est que c'est ça, le méchant ou le diable vient avec la force ou son pouvoir qu'il pense et alors que vous avez plus de pouvoir, plus de puissance que les gens. Si tu utilises seulement ce que tu es, tu vas voir l'ennemi va fouiller. Mais il vient avec une force pour faire du bruit, pour te faire peur. Et maintenant, quand tu arrives dans la peur, là, tu dis, je n'ai pas le choix. Dieu le sait parce qu'il m'a fait peur. Où c'est la crainte de l'éternel? Pour un croyant, la crainte de Dieu est la crainte du jugement de Dieu et la mort éternelle. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Ce qui vient après, c'est le jugement ou la mort éternelle. Le jugement que nous allons faire sur notre vie, c'est pour ne pas héritier cette mort éternelle qui viendra bientôt. Dans Luc, chapitre 12, verset 5. Il y a une séparation. Comme arrive le temps éternel, il y a une séparation. Donc, on ne le sait, je ne vais pas mettre, on a mis le le sait, le mot. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui après avoir tué, a le pouvoir de jeter ou de la géhenne. Oui, je vous le dis, mais c'est lui que vous devez craindre. C'est celui que vous devez craindre. C'est lui après avoir tué, mais qui a encore le pouvoir pour te jeter où? De la géhenne. Est-ce que c'est pour celui-là que tu as la crème? À part ça, aucune autre personne peu importe son pouvoir, peu importe sa capacité, il ne peut rien faire. Même s'il le tue. Écoutez, vous avez peur de la mort? Moi, j'ai dit, la mort, c'est marrant de toi. Si quelqu'un me tue, oh, alléluia, je me réjouis davantage. Pourquoi? Parce que je vais être dans la main de Dieu. Tout cela. Mais quelqu'un, si c'est Dieu qui me tue parce que je fais quelque chose de mal, il a encore le pouvoir pour m'amener où? Dans la géhenne. Hébreu 10, verset 31. Pour les croyants, attendez-vous. Pour les croyants, c'est très différent, c'est une attitude et référence à son égard en Hébreu chapitre 12, verset 28, verset 29, nous allons tout à l'heure et décrire certaines choses. Dieu nous a donné une grâce excellente et dans cette grâce, si nous choisissons de marcher dans cette grâce, nous allons voir comment la crainte de Dieu, c'est comme, je ne sais pas, c'est tout. Parce que ça nous donne la sagesse, la connaissance qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce qu'il ne demande pas? Écoutez, tout ce que Dieu me demande, je vais le faire. Oh, j'aime la chanson qu'on a nous venons de chanter. Si tu n'arrives pas marcher avec Dieu, c'est parce que tu ne t'abandonnes pas encore entre ses mains. Maintenant, vérifiez votre marche, questionne-toi-même, où est-ce que tu te retrouves entre les mains de qui? Ne viens pas entre les mains des frêlés. Le mains des dieux, c'est ce mec qui a le pouvoir de tout faire. Et le pouvoir des hommes, le pouvoir de paix et de procéder, est limité. Mais Dieu, son pouvoir n'est pas limité. Alléluia. Hébreu 10, verset 31. C'est une chose terrible que Dieu tombe entre les mains du Dieu vivant. Terrible. Et c'est pourquoi en marchant dans sa crainte, regarde, je vais revenir encore dans le passage que nous venons de lire. regardez ce que lui l'a dit. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie que je ne sois pas couvert de rhum. Et nous, regardez, c'est que j'aime bien parler. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Et nous avons parlé avant avec ce sujet. L'ennemi, il aime bien se réjouir dans nos sujets. Mais Dieu, ici David, dit, même mon sujet, je ne peux pas permettre que mon ennemi se réjouisse. Alors, pourquoi ? Alors, s'il est en train de réjouir dans mon sujet, s'il se tourne de ses yeux, il va voir ce que Dieu a à faire de ma vie. Là, il va arrêter de se réjouir. Il va voir où se lui passer. Il n'est plus dedans. Et c'est, écoutez. C'est comme si nous restons là, nous ne faisons même pas un pas. Et l'ennemi, il revient, il te retrouve là, et il fait toujours. Écoutez, il est lent. Il est temps maintenant de s'élever et de dire, oh, j'arrête, l'ennemi, je veux marcher. Je veux juste faire un pas avec mon Dieu. Je ne veux pas rester assis dans mon sujet. Alors, lorsque l'ennemi est venu, il va juste être tout simplement réjouir. Alléluia. peut-être, il regrettait. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront bien confondus. Où se trouve ton espérance ? Tous ceux qui espèrent en toi ne seront bien confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Et là, il a dit, à chaque fois que j'arrive dans ce verset, je me rappelle bien. Mon cousin, il a fait beaucoup de choses mais il était à l'église, je lui parlais souvent de cela. Il m'a donné ces versets comme références en faisant de mauvaises choses. Savez-vous quoi ? Les gens, il a dit, regarde ce que la Bible a dit. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Parce qu'écoute, il a mis un enfant et cet enfant c'est comme c'est cause de la fidélité de ce qu'il a fait. Voici la discussion qui est ce qui sont infidèles sans cause. Il y a une cause. Voici l'enfant c'est la cause de mon fidélité. Il m'a donné ces versets comme un peu pour plonger dans son mal dans ce qu'il a dû faire. Et nous n'allons pas apprendre cela jusqu'à comme une esquisse ou qui comme la Bible dit cela seront confondus qui sont infidèles sans cause. Oui, je sais que peut-être que tu as une cause mais cette cause ne peut pas t'amener d'agir une infidélité avec le Seigneur. Au contraire, à cause du péché, Dieu est venu nous chercher. Maintenant, quand on voit la cause, c'est parce que c'est mal. Mais grâce à Dieu, il est venu nous chercher malgré nous dans nos causes. Ce n'était pas bon. Maintenant, regarde ce qui suit. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Et de jour en jour, c'est comme ça, nous devons marcher dans ces voies et qu'il nous enseigne de jour en jour ces sentiers. Quelle voie que je dois marcher? Dans quelle voie je dois marcher? Qui je dois suivre? Il a dit, conduis-moi dans ta vérité et essuie-moi car tu es le Dieu de mon salut et tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta volonté car elles sont éternelles. Je vais vous dire une chose. Je ne sais pas pour vous. J'aime bien la grâce de Dieu. Oh, par la grâce, je suis sauvé. Mais je vais vous dire, après avoir sauvé, j'aime mieux la miséricorde de Dieu. Parce que, écoute, et c'est ceux qui prêchent l'évangile qui disent sauver, sauver, ils oublient toujours la miséricorde. Si Dieu ne fait pas ce qu'il juste effacer ou détruire ce mort, c'est à cause de, c'est grâce, je ne veux pas dire à cause, c'est grâce à sa miséricorde. Oui, après avoir sauvé, maintenant c'est sa miséricorde qui nous garde. Dans sa miséricorde, et c'est là qu'on peut dire il y a le pitié et David, ou pas David, l'homme qui était aveugle, il a compris, il a dit, Jésus, fils de David, ait pitié de moi. Dans la miséricorde de Dieu, il y a de pitié. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde sans pitié où tu peux regarder comment les gens jeter sur quelqu'un, lapider et brûler ces gens pour l'évangile. Anyway, si nous ne pouvons pas fouiller quelque chose, alors nous, si nous étions en Irak maintenant, ou quelque part, nous allons servir le Seigneur. si maintenant, nous ne pouvons pas servir juste cet été et c'est trop, oh c'est juste pour la sainte été. Si nous étions en Irak où il y a des gens qu'on brille ou on l'a lapider pour le nom de Jésus Christ. Si vous étiez là-bas, qu'allez-vous faire? Vous n'avez pas un affaire avec ces Jésus? Moi, je ne suis pas l'aide. Dieu a l'aider comme Pierre. Savez-vous voir? Pierre n'est pas comme nous. Quand Pierre a régné Jésus Christ, il n'était pas encore converti bien qu'il était avec Christ. vous m'avez regardé? Il était là avec Christ mais jamais converti. Ah ah! Vous m'avez regardé. Et c'est pourquoi la Bible dit Jésus Christ dit Pierre, Satan vous a choisi pour vous cribler comme le fuma. Mais lorsque vous êtes converti, tu as fait Milan. Ah ah! Il n'était pas encore converti. Mais aujourd'hui, vous, combien de fois vous réuniez Jésus Christ dans votre vie? Mais tu n'es pas dans un quart contre Pierre. Mais si tu regardes vous-même, vous allez, si vous regardez votre vie, vous allez jusqu'à vous réunir Jésus Christ plus même que Pierre. ce n'est pas un bon message peut-être. C'est silence sans gloire à Dieu. J'aime ça. Mais c'est bon. Nous devons marcher dans la craie de Dieu. C'est bon de marcher dans la craie de Dieu. Contre-moi de ta vérité et insoumant car tu es le Dieu de mon salut et tu es toujours mon espérance. Éternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles. Ne te souviens-toi pas de faute de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. C'est selon ta miséricorde à cause de ton nom au Éternel. L'Éternel est bon et droit. Écoutez, ce n'est pas nous ne serons pas un Dieu qui n'est pas compatissant ou qui est mauvais. La Bible dit que l'Éternel est bon et droit. Tout simplement. Et c'est parce qu'il est bon et on nous a dit Alléluia il se renouvelle et joue un jour quoi? Sa bonté. Parce qu'il est bon. Il est bon et Alléluia. L'Éternel est bon et droit. c'est pourquoi c'est pourquoi il montre au pécheur la foi. C'est parce qu'il est bon c'est pourquoi parce qu'il est bon c'est pourquoi au Jésus. Parce qu'il est bon et c'est pourquoi il montre au pécheur la foi. Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? Alléluia. Si vous n'êtes pas pécheurs Dieu ne paye pas pour vous. Mais si vous êtes des pécheurs il y a la voix de Dieu je vous prie. Vous pouvez marcher dans sa voix. Alléluia. C'est pourquoi il montre au pécheur la voix. Et il il y a autre chose. Tu es un pécheur c'est vrai mais est-ce que tu es un? Wow! Si tu es un pécheur ou je ne sais pas tu dis que mon innocence ou autre si tu es un seulement savez-vous ce que Dieu a fait? Égal. Il conduit les seuls ou dans la justice. Si tu es un le Seigneur a été conduit dans sa justice. Un peu seulement. Oui tu n'étais pas sage en faisant en agissant ainsi mais si tu es un seulement le Seigneur peut changer ta voix aujourd'hui. Il a dit regardez encore ce verset j'aime bien regardez et si tu es un il y a une chose que tu vas faire et c'est pour cela le Seigneur va changer il va te conduire dans sa voix. Il y a 2 Prodic 7 verset 14 qui nous a dit une chose si mon père sur qui mon nom est dévoqué est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le nom de Jésus qui s'est déjà invité sur lui? si mon peuple c'est qui mon nom est dévoqué qu'est-ce qu'il doit faire? Sivili prie nous avons un sérieux problème nous pouvons jusqu'ici c'est comme si le temps de prier le Seigneur c'est lorsque nous sommes en Romain nous pouvons prier oh oui il prie bien mais quand écoutez c'est quand je suis seul c'est là que j'ai besoin de prier là où personne ne me voit là où je me trouve dans un endroit dangereux où je peux faire n'importe quoi à n'importe quel moment je dois prier et c'est là que j'ai besoin vraiment de prier mais pourtant ce n'est pas comme ça ça fonctionne quand on est là c'est comme on va prier oh on va on va maintenant je suis seul soit je suis avec ou mais je prétit à regarder tu commis me faire rire sur mon téléphone je regardais comment dire au juste pour rire qu'est-ce que au juste pour rire qu'est-ce que tu veux apprendre au juste pour rire tu veux rire seulement même moi je veux pouvoir rire ici vous voulez rire maintenant vous commencez à rire les gars que vous cherchez dans juste pour rire est-ce que vous trouvez une instruction ou quelque chose dedans non écoutez vous pouvez remarquer dans juste pour rire il y a des mots même des mots que vous ne voulez même pas répéter ils disent cela juste pour rire ok cela c'est votre affaire cela le problème quand je suis seul au lieu de prier ou de passer du temps avec le Seigneur parce que je sais quand je suis seul là je vais si je suis seul c'est-à-dire je suis faible là il n'y a personne pour me sécuriser par exemple quand je suis au milieu des gens je me sens confrontable c'est-à-dire je n'ai rien à craindre mais maintenant quand je suis seul Seigneur donne-moi la sagesse de tes priers et de te chercher en ce moment parce que je sais que n'importe quelle faiblesse peut venir me rencontrer là et si je suis seul et je ne prie pas où se trouve ma force je n'ai plus de force pour lutter contre l'ennemi l'ennemi cherche même le moment où tu es seul où tu n'es pas dans la loi où tu devrais être là où tu es vraiment écoutez moi je vais être en sécurité n'importe où parce que je vais chercher la base de Dieu notre seule sécurité c'est lorsque partout où nous sommes nous devons seulement prier chercher la base de Dieu Seigneur tu es où alléluia je te cherche je sais que tu es là papa tu vois toutes choses parce que David dit Seigneur si je m'en haussier tu vois tout tu connais tout alors il est omniscient en ce moment là puisque je suis seul je vais chercher sa base et pourquoi devine quoi si je cherche sa base même quand les tentations plusieurs sortes de tentations vont venir je vais vous dire une chose je me suis monté de cette tentation parce que je suis en prière je suis en train de parler avec celui qui a le tout pour voir alléluia là je vais être fort parce qu'il a dit que le faible dit je suis mais quand tu es fort c'est lorsque tu es sage tu te mets tu stimules oublié déjà ah tu vois toi tu as oublié là tu te deux chroniques c'est qu'à tout ma maman tu es là bon voilà là je suis seul je vais mimérer des ventures je vais mimérer et prier et chercher sa base et là les gars il y a des mauvaises voies la Bible dit après cela il dit si ce je tourne c'est mauvaise voie et c'est alors que j'ai que je serai et je lui parler qui veut son péché pardon le et méritoire Dieu Dieu n'est pas venu pour condamner personne vous voyez pourquoi une chose que j'aime c'est que Jésus dit c'est bien pour le condamner personne si tu es sans raison de le ou sans condamner pas avec Jésus tu dois te sentir en sécurité parce qu'il vient pour te libérer pas pour te condamner pas les condamnations avec Jésus Christ il y a la liberté en Jésus Christ mais pas les condamnations et c'est ça que la Bible dit il y a donc maintenant combien de condamnations aucune condamnation arrête de te condamner c'est à force que tu te condamnes toi-même quand tu arrives à un moment où tu ne devrais pas faire le mal tu es obligé de le faire avec ah je pense que c'est fini pour moi je veux juste le faire tout simplement non non la Bible dit il y a de l'espérance pour mon avenir s'il y a de l'espérance je ne veux pas le faire juste pour le faire je vais arrêter un moment et chercher la crainte et je dis non avant je le faisais je n'étais pas sage du tout maintenant je vais être sage aux yeux de Dieu je ne fais plus peu importe ce que tu dis je ne fais plus même si tu m'es tu je ne fais plus écoutez si tu me tues même alléluia je vais me réjouir Dieu est tellement bon pour votre raison il est dur de tomber vraiment sur le jugement de Dieu c'est pourquoi puisque nous recevons un royaume inébranable attachons-nous donc à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un cul qui lui aide à crier avec respect et avec piété notre Dieu est arrivé à un feu dévore hébreu chapitre 12 verset 28 29 ce respect et cette piété correspondent exactement à la crainte des chrétiens envers Dieu c'est un facteur qui nous motive à nous donner entièrement à notre Dieu ou notre priété nous devons vraiment nous donner entièrement comme nous venons de chanter entre tes mains Seigneur entre tes mains seigneur c'est pourquoi récemment un royaume inébranable montrons notre connaissance en rendant à Dieu un guère oh j'aime ça qui lui soit à crier avec quoi avec piété et avec crainte car notre Dieu est aussi un Dieu un feu pardon dévore c'est un feu de royaume et pourtant Dieu est fonctionnel dans le feu je ne sais pas si tu vois il nous a donné le Saint-Esprit c'est un feu c'est à vous qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu nous dévorer tous les péchés dans notre vie il a juste carbonisé tout cela dans notre vie il a entre les mots carbonisé tous les péchés exterminer tout s'il y a quelque chose encore c'est parce que trois mains sur la main mais le Saint-Esprit a déjà fait le travail si il y a quelque chose ça vient de toi-même pas de Dieu notre Dieu est un feu et dévorant ses respect et sa pitié correspond exactement à la crainte des chrétiens envers Dieu c'est un facteur qui nous motive le problème avec nous c'est comme si nous n'avons pas une bonne motivation pour un verset se déclare qui veut la connaissance ici ceux qui veulent la connaissance soyez honnêtes vous allez le voir pourquoi vous voulez la connaissance vous ne voulez pas être honnêtes mais regardez c'est mieux proverbe 1 verset 7 wow alléluia qu'est-ce qu'il a dit la crainte de l'éternel est commencement science science et qui peut l'éternel ou connaissance science et connaissance encore science quand on parle de scientifique on dit oui il a beaucoup de connaissance science mais il a mépris la sagesse et l'instruction qui veut l'instruction ici et la correction qui veut corriger ici alléluia je vous dis c'est moi comme je vous le dis l'année dernière des fois mon visage n'a pas à voir le sourire que vous avez besoin parce que si je le faisais on dirait que vous êtes attrait de jouir et je ne veux pas que la façon que tu joues avec moi et tu joues comme ça avec Dieu non mon visage vous allez voir c'est un peu différent de quelques fois et savez-vous quoi et quand l'esprit m'a dit quelque chose je vais le dire et quand l'esprit m'a dit quelque chose de toi tu vas voir et quand je te regarde avec le regard si tu es t'es intelligent tu es allé venir et je vois et je dis qu'est-ce que parce que c'est le temps vraiment de servir le Seigneur nous ne sommes pas là écoutez même si nous sommes 4, 5 ici mais nous voulons aller au ciel oui nous voulons beaucoup de ça écoutez Dieu la Bible dit la dernière moisson ça va être plus grande que la dernière nous voulons des hommes nous sommes ici pour les hommes nous ne sommes pas ici mais écoutez si vous êtes seulement ici pour les hommes alors que vous vous n'êtes pas ici pour être sérieux ce n'est pas une bonne chose à quoi ça sert à quoi ça sert sur toi toi même et la Bible dit sauvez-vous de cette génération pervers pervers et nous ne voulons pas acquérir la véritable sagesse sans comprendre qui est Dieu et développer un respect mêlé des craintes à son égard nous devons connaître d'abord qui est Dieu avec quoi une sagesse et qui va nous améliorer avec crainte à son égard la véritable sagesse ne peut venir que de notre compréhension de Dieu de sa sainteté de sa justice et de son équité et la Bible elle dit dans le Somme carrément 17 regardez je ne m'appelle pas le verset je ne m'appelle pas le Somme carrément 17 je n'ai pas ça dans mes notes ce qui se passe c'est bien c'est-à-dire la justice ou je ne sais pas et l'équité sont la base je pense quelque chose comme ça sont la base des centraux la justice et l'équité sont la base de tout maintenant dans Deutéronome chapitre 10 verset 12 il est mieux de passer le verset maintenant Montréal que ne manque de toi de l'éternel ton Dieu si c'est là que tu crains l'éternel ton Dieu a fait de marcher dans tous ses voies d'aimer et de servir ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme je vais le dire encore parce que j'allais dire Israël je suis en phase de Montréal non ok maintenant Montréal non que demande toi l'éternel qu'est-ce que l'éternel tu demandes à faire alléluia si c'est là que tu crains l'éternel ton Dieu a fait de marcher dans tous ses voies d'aimer et de servir est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'éternel ici à Seigneur vous aimez l'éternel oh j'aime ça est-ce qu'il quand tu aimes qu'est-ce que tu fais alléluia tu aimes tu dors est-ce que tu dors quand tu viens de changer est-ce que tu aimes Dieu est-ce que tu lui donnes tout est-ce que tu lui donnes tout est-ce que tu lui donnes tout vous ne voulez pas répondre vous êtes honnête j'aime ça vous êtes honnête c'est bien amen amen Dieu vous honorez pour votre honnêteté vous êtes honnête et ici la Bible dit tu dois marcher dans tout se voir et t'aimer et desserver ton Dieu de tout ton coeur de tout ton âme il n'y a pas une partie de tout ton coeur et de tout ton âme aujourd'hui peut-être vous voulez danser ou pomper le message que vous voulez pomper et danser Dieu vous dit c'est quand on parle de Satan c'est que Satan fait mais maintenant c'est toi quand on dit oh Satan fait oh oui il fait vous allez sauter maintenant c'est toi tu dois servir l'éternel ton Dieu c'est toi parce que si tu ne donnes pas accès à arrêter de blâmer le diable alors que tu lui donnes l'accès arrête de donner maintenant l'accès et là tu vas voir qu'est-ce que le bébé peut faire sans ton accès c'est parce que tu te rejoins à le bébé et tu lui dis on va on va ce n'est pas lui seul c'est on oh non Seigneur arrêtez ouvrez tous cet esprit Dieu t'a donné pour la Bible dit tu dois te laisser conduire ah tu te laisses conduire par quoi maintenant tu te laisses conduire par quoi maintenant et l'esprit la Bible dit il y a des choses en toi l'esprit il y a des choses contraires à l'esprit de Dieu en toi alors tu sais ce que l'esprit de Dieu te demande tu sais aussi ce que toi même tu te demandes en toi arrêtez de blâmer le diable ce n'est pas le diable écoutez si je ne sais pas le Seigneur ce n'est personne c'est moi c'est moi oui quelqu'un peut être au complice mais si je ne donne pas l'accès on ne peut rien faire vous êtes jeune vous pouvez servir le Seigneur ne prends pas cela comme une esquisse vous êtes jeune non 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 la Bible dit je vous écris jeune parce que vous êtes fort et la parole de Dieu lui met en vous et vous avez vécu le malin avec la parole de Dieu la parole de Dieu vous avez vécu le malin tu vas créer seulement l'éternel ton Dieu et la Bible dit l'amitié de l'éternel est pour ceux qui les craignent est-ce que tu craignes l'éternel verset 20 et 21 ce même chapitre nous on ne verset 20 et 21 ce même chapitre tu verras ton Dieu et tu le serviras tu t'attacheras à lui et tu gireras par son nom et tu le il est ta gloire il est ton Dieu c'est lui qui t'appelle au milieu de toi écoute nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous n'est-ce pas et il a fait déjà au milieu de nous tellement de choses il a guéri des malades Dieu a guéri tout le monde est content regardez ce qu'il a fait avec Azéa on est content il a fait avec l'autre à l'autre il mais il nous demande que de faire quelque chose Dieu le veut savez-vous quoi même si tout le monde est pécheur mais il arrive ou quelques-uns se tiennent debout et disent je refuse de faire des bonnes voies qui va prier et c'est prier Dieu va répondre parce que c'est la prière de juste nous sommes des ambassadeurs je ne comprends pas c'est quoi notre rôle sur cette terre ambassadeur c'est quoi notre rôle sur cette terre Dieu nous a choisis pour amener les gens dans son rayon comme le Canada l'ambassadeur le Canada est à Haïti maintenant si tu veux avoir un visa tu vas aller trouver quoi tu vas rentrer dans ma salle de Canada dans la Tienne Haïti ou américain si tu veux avoir un visa et puis on va tiens c'est-à-dire celui-là c'est l'ambassadeur c'est lui qui va te donner le visa vous êtes placé dans un endroit pour donner le visa pour aller au ciel auquel méritent quel privilège vous n'êtes pas n'importe qui peut-être vous vous mettre vous commencez à imaginer dit mais c'est lui qui est l'ambassadeur des Canadiens il est mieux que moi Ha ton visa c'est pour aller au ciel dans un lieu pour l'éternité alors que le visa des Canadiens il doit renouveler ses visas de temps en temps vous pensez que vous êtes misérable en faisant les choses de Dieu et c'est ça qui nous fait le plus souvent tomber dans tout et nous les gens que nous voulons c'est parce que nous ne réalisons pas qui nous sommes nous ne réalisons pas qui nous sommes mais je vais vous dire une chose cette année je ne sais pas pourquoi moi je vais marcher dans la crainte de temps parce que je sais que la crainte de son nom va me donner beaucoup d'intelligence je vais être sage tu marches c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont fait c'est lui qui a fait il a tout fait la crainte de Dieu est le fondement pour marcher dans ses voies il est servi surtout l'aimer savez-vous quoi nous faisons avec Dieu comme le pizza on a oublié la pizza que je veux dire on dit j'aime la pizza moi j'aime la pizza moi aussi j'aime la pizza j'aime c'est pas la poutine c'est comme ça qu'on fait à Dieu mais si tu aimes Dieu réellement tu vas réellement donner ta vie complètement sachez bien s'il y a une partie en toi qui n'est pas encore à Dieu crie dessus comme tu peux crier sur ton enfant quand il fait des autres ça veut dire c'est une partie en train de faire des autres crie dessus tu dois être avec Dieu quand ton enfant ou quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas qu'est-ce que tu fais tu cries c'est comme si tu veux faire son titre écrive parce que c'est qu'il a fait même toi-même tu es en train de faire faire son titre écrive pour toi de laisser cette chaise cette partie qui est en toi qui es en train de faire des autres crie dessus c'est comme si tu veux c'est comme si tu veux tu es en train de faire des autres tu es en train de faire des autres tu es en train de faire des autres ainsi nous voulons marcher c'est la crainte et tonneau pour te servir et pour t'aimer c'est comme si tu veux la quicker la paix l'animate de ta la paix l'animateur vous pouvez c'est comme si tu veux et vous devez tu es en train de faire des autres toi-ci vous allez vous allez la paix nous a beaucoup le c'est comme si tu veux J'en vous allez Sankoriya Baha, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous devons marcher dans la crainte et le respect. En fait, clairement partie. Mais c'est bien plus que cela. Pour les croyants, la définition biblique de la crainte de Dieu implique de comprendre combien il est le péché. Il aime le péché, il est le péché. Nous devons réaliser cela. Et il est temps vraiment de marcher dans Dieu. Savez-vous, parce qu'il ne veut pas qu'on pêche. Regardez ce que la Bible dit. Dieu veut nous corriger. Émon 12, verset 5, 11. Dieu corrige ses enfants. Il vous dit ici, je veux vous corriger. Même si vous vous fâchez. Mais je vais quand même vous corriger. Parce que je veux dire, il vaut mieux que vous êtes en train de fâcher chaque jour contre moi. Alors que je suis en train de vous corriger. Au lieu d'arriver en enfer, il s'est plein. Oh, frêle, il m'a vu en train de faire cela. Il ne m'a rien dit. Il a l'air dans l'enfer. Non. Il vaut mieux que tu te fâches contre moi chaque jour. Maintenant. Sur cette terre. Et vous, avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à tes fils ou les filles? Des fils et des filles. J'ajoute quelque chose. La vieille n'ajoute pas. Mais c'est une histoire. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne paie pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtise celui qui est. Oh, papille, comme vous le dites. Oh, frère lui, il ne m'aime pas comme il m'aimait avant. Il aime l'autre plus. Je vais vous corriger. Vous devez marcher dans la voie de Dieu. Arrête de jouer avec ton âme. Et si qu'elle sert des autres. Vous ne savez même pas combien d'âmes que Dieu a placées déjà sur vos cheveux. Alors que vous êtes en train de jouer. Vous pouvez chanter sur la chaque jour. Oh, il ne m'aime pas. Non. Non. Pas de pas. C'est pas grave. Vous ne voyez rien. Plus tard, c'est encore plus. Et le verre. Voici ce que la Bible dit. Moi, je vais venir. Et il faut. Au revoir. Au revoir.